Salut, bonjour, écran partagé tout de suite, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut nous, qu'est-ce qu'il nous veut lui ? Et j'étais là, j'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais en buvant un coup de pilaire, je me demandais si j'allais reprendre ces trucs qui vivent dans nos corps, une vidéo à laquelle vous avez échappé pour l'instant, dans laquelle on reprend le nombre de différents parasites par une partie, des parasites qui veulent nous injecter dans le corps, en fait c'est toujours des vidéos partielles, alors là c'était essentiellement sur celle du docteur Zalewski, qui a découvert lui quelque chose qu'il a appelé la chose, le Sieng, tiré du film, tiré du bouquin de… peut-être. Je cherche le nom de cet auteur prolixe américain qui a sûrement plein plein d'écrivains sous d'alterne. Bon, on s'en fout de toute façon. Zalewski, c'est donc une sphère qui a trois pieds, trois pods, une forme de vie de l'aluminium et du brome ou du chrome. Alors il y avait celle-là, il y avait celle que le docteur Madej avait analysée, qui ressemble à une hydre, dont on peut couper les tentacules qui repoussent constamment, vous pouvez même la démembrer complètement, la mettre dans un bocal, elle se reconstitue. Le Sieng, avec une petite variante, vous voyez, le Terminator qui s'est désagrégé en petites pièces quand elles se réagrègent les pièces. Je ne sais pas si c'est toutes les cellules souches qui peuvent être multi-adaptables à l'endroit qu'elles occupent dans le corps à la fin, ou si ça se passe autrement, je n'en sais rien, toujours est-il qu'ils ont détruit les systèmes immunitaires et provoquer une sorte de syndrome de Sida et inclut des parasites et puis énormément de matériel. Donc le graphène dont se nourrit les œufs de la chose, de certaines injections, avec un iPhone ou bien un détecteur de puces RFID vétérinaire, pas partout et tout le temps. En effet, parce que le Dr Zalewski avait remarqué que c'était un lot sur 5 en tout cas, enfin un pot sur 5 dans le lot de boîtes d'injection, qui était porteur de tout ça. Il y en avait dans lesquelles c'était quasiment même juste de l'eau salée, une solution saline, cristalline, pure, par le sel. Enfin, toujours est-il que jamais on ne trouve vraiment, là je me posais la question, ce qu'on appelle les anticorps et tout ça, non ? Ce qui prédispose à la réaction corporelle devant améliorer une immunité qui en fait s'affaiblit de plus en plus, ce qui est en fait le but du jeu aussi. Donc, je me demandais si j'allais mettre ça parce qu'à la fin, il y a aussi, je passe 20 minutes avec Jean-Pierre Petit, que ce soit ta petite conférence sur la manipulation climatique grâce aux ondes, grâce à ART, grâce à plein de trucs, au transfert d'énergie à distance, sans fil. Et je vois que sur le ciel Odyssée et le ciel voilé, sur le site Odyssée de ciel voilé. Il y a aussi ce matin une vidéo qui traite justement des changements climatiques de manière chronologique depuis les années 50, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, avec des événements qui prouvent que quand ils veulent, ils bougent les climats. Enfin, ils font changer le climat. Ils ensemencent les nuages, ils manipulent ça avec des chemtrails, etc. J'ai encore vu quelqu'un qui dénie les chemtrails parce qu'il a montré l'intérieur d'un cargo, d'un avion cargo dans lequel il y avait des bonbonnes, mais qui étaient d'eau là, c'était pour mimer le poids des passagers, disait-il. Oui, c'est pas parce qu'il y a une photo de ça avec de l'eau, parce que moi j'ai la photo de l'intérieur que j'ai, c'est des cuves différentes avec des tubules qui les relient entre elles. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu là. Moi, ça ressemblait beaucoup plus à une usine à gaz à l'intérieur. Enfin bon, et puis de toute façon, il y a l'analyse des chemtrails eux-mêmes, de ce qui retombe par terre, les taux de mille fois l'aluminium, des strontium, barium, des trucs pas croyables, les fils d'ange, enfin bon, les nanoparticules, les chemtrails. Les morgelons qui, un peu comme ce signe qui se nourrit du graphène, les morgelons se nourrissent aussi de la suite des nanoparticules métalliques qui sont à gérer d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, et qui passent les barrières grâce à la capacité que le wifi a d'engendrer cette porosité des barrières encéphalo-sanguines. Enfin bon, il faut purger, nettoyer, purger un zéolithe à argile, argent colloïdal, son de rixe, son de zakaïos, infrarouge profond, sona, limiter les apports pollués. Bon, donc je me tâtais à me dire, alors, est-ce que je reprends ça parce que je voulais cumuler ? Vous voyez ? Là-dedans, il n'y avait pas le Dr Madège qui était dans une autre vidéo, puis il n'y a pas ce que d'autres personnes ont vu aussi, les Allemands, là, ils ont vu du Matos. Et puis, donc je voulais en faire une globale, mais bon, c'est vraiment pas pratique de faire des montages à partir de zoom uniquement. La nouvelle formule qui s'interrompt, est lente, vous signale que vous enregistrez, vous enregistrez pas, vous enregistrez, vous enregistrez. Et bon, et toute la lenteur incluse. Donc, j'allais m'accorder des vacances. Encore ! Je plaisante. En fait, je n'arrête pas parce que je viens de me taper la vidéo de Chris Hesson sur Nouria TV. Très bonne vidéo. Merci pour le lien, Seb, où Chris Hesson explique que finalement, on a la notion de l'éther bien travaillé et bien contrôlé, manié, utilisé, bien utilisé. Ça permet d'expliquer l'antigravité, les mouvements dans l'espace, ça permet d'expliquer plein de choses et fait la relation finalement entre toute la physique, entre la partie électromagnétique, la partie volatilistique et la physique quantique. D'ailleurs, finalement, on pourrait imaginer une sorte d'univers électromagnététérique, magnététérique. Magnététérique, magnétérique. Voilà, magnétérique, c'est pas mal, magnétérique. Et je tombe sur Metallic Magne qui nous donne la suite d'un article « Mission, rêve lucide et résultat des tâches » proposé octobre 2021. Le sujet, c'était les portes dérobées dans le complexe pénitentiaire de l'Ancien Empire. C'était ça, les trucs qu'il envoyait. J'avais résumé en disant « si vous trouvez des trucs lors de vos rêves lucides, des bases cachées ou autre chose », c'était les portes dérobées pour s'évader du système pénitentiaire. Vous pouvez voir l'endroit où c'est possible, mais ne pas pouvoir le pratiquer parce qu'il n'est pas encore ouvert. Mais c'est la brèche dans la muraille, on va dire. Elle n'est pas suffisante encore, mais il y a déjà une brèche. Alors, il a demandé au début d'octobre 2021. Dès la deuxième semaine d'octobre, les résultats ont commencé à influer. C'est-à-dire que donc, parmi les praticiens du rêve lucide, certains se sont proposés d'enquêter sur les portes dérobées et sur d'autres moyens d'entrer et de sortir de l'ancien empire. Les résultats ont commencé à influer dans la fin du mois. Et voici une publication des résultats. La réponse a été extrêmement positive de la part du lectorat. Et puis, quelques jours après que le lectorat ait commencé à ajouter des affirmations et des confirmations qu'il souhaitait aider le domaine, faire partie des êtres bienveillants, être un rufus, et faire tout ce qu'ils pourraient contribuer, beaucoup d'entre eux ont commencé à écrire en privé. Et ils étaient pour la plupart terrifiés. Quelques heures ou quelques jours après avoir fait une affirmation verbale qu'ils voulaient effectivement aider le domaine, tous, chacun d'entre eux, ont expérimenté une paralysie du sommeil et des peurs et des manifestations horribles. Cela a été très similaire à des enlèvements, l'effet de l'enlèvement, des impressions d'abduction. Ils ont été détournés de leur état de rêve et que toutes sortes d'opérations et de procédures se sont produites. Et pour eux, ça a vraiment été effrayant. Cependant, il a dit alors, et il dira maintenant, que dans la réalité non physique, les pensées prennent une forme tangible. Les peurs sont utilisées pour vous contrôler. Ainsi, lorsque vous rencontrez n'importe quel type d'aide, vos défenses contre la peur, qui font partie de la programmation de l'Ancien Empire, essaieront de vous faire combattre et d'empêcher l'aide de s'accomplir. Alors, gardez à l'esprit une sorte d'autodestruction, une sorte de... de chacun. Il y a des gens qui connaissent bien ça, c'est ceux qui n'arrivent pas à admettre la réussite. Alors, il faut garder à l'esprit que pour aider le domaine, certains retards et altérations du corps humain doivent être annulés. Le corps humain que vous habitez, votre avatar personnel. Cela nécessite une opération, une procédure. Le domaine annulera ces modifications lorsque vous participerez à l'effort. ils effectueront une opération et une procédure pour retirer ces chaînes, ces blocages que vous avez gardés enchaînés à votre corps non physique. Ne le craignez pas. Vous devez le faire. Que vous le vouliez ou non aider le domaine. Que vous vouliez ou non aider le domaine, vous devez le faire. Et c'est un acte médical dans ces corps subtils, mais médical malgré tout. Beaucoup de gens ont commenté cet événement comme un rêve ou un rêve lié à l'adhésion au domaine. Peut-être l'une des meilleures explications de ce qui se passe est de Guy from Africa, qui a laissé un commentaire donc. Il a donc obtenu de rejoindre le rêve du domaine. Le domaine du rêve ? Le rêve du domaine. Rejoindre le domaine durant un rêve. Il pouvait voir le gris de type 1. Il était quelque part assis. Et puis il y avait Metallic Man, il suppose, en tant qu'intermédiaire. Il ne parlait pas littéralement, mais il pouvait entendre leur voix et comprendre ce qu'il disait. Le gris de type 1 a dit qu'il devait prendre une décision parce qu'il savait qui il était, que j'étais ses attributs, ses qualités, son caractère et plus. Et qu'il était le seul à pouvoir le faire et à voir jusqu'au bout. Le faire et voir jusqu'au bout, je ne sais pas si ça traite de l'intervention ou de toute l'opération. Il a subi la paralysie et il ne pouvait littéralement pas bouger dans le rêve. Quelqu'un a dû le traîner dehors. Dans le physique aussi, il lui semblait. Un putain d'homme bizarre. Il vient de s'allonger sur le lit à moitié endormi, incapable de bouger. Tout ça s'est passé après qu'il ait décidé de rejoindre le domaine. Mais parce qu'il est toujours sur sa réflexion, il a dû attendre au moins le mois suivant. Il pense que c'est ses pensées qui réfrénaient le phénomène. Ils ont aidé à supprimer des choses qui étaient vraiment dérangeantes. C'est ce qu'ils lui ont dit et montré. et ça paraît vrai, il ne va jamais revenir en arrière. Il ne va jamais rétrograder, il ne va jamais revenir en arrière. C'est gagné, c'est gagné, c'est fini, on ne peut plus lui enlever. Parce qu'il a gagné en plus, c'est-à-dire en lui enlevant des trucs. Excusez-moi. Donc, il espère juste que ça ne changera plus maintenant, effectivement qu'il ne redescendra pas en arrière. Fearless, je suppose que c'est marqué, sans peur, mais juste inquiet. Alors, un commentaire de Metallic Man à propos de Guy from Africa. Alors, rapport à trois notes. La paralysie. C'est ce qui fait vraiment flipper les gens. N'ayez pas peur, c'est nécessaire. Votre conscience doit être retirée de vos corps physiques et non physiques pour que l'opération se produise. À propos du 2, le délai. Vous n'avez pas besoin d'être dans une campagne ou d'en sortir pour que ça se produise. Une campagne de programmation de vœux, de souhaites. Au moment où vous pensez et décidez d'aider le domaine, vous leur télégraphiez un message. Ils surveillent toutes les activités sur Metallic Man. Vous devez tous être bien conscients de cela. Donc, ça, quelque part, je suppose que oui, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas obligatoire, d'ailleurs. Vous aussi. Moi aussi, oui. J'en sais rien du tout. Et vous aussi, si vous vous intéressez à ça, je suppose qu'ils ont les moyens de voir quand est-ce que ces sujets-là ont été... D'ailleurs, je consulte la page en anglais. Donc, je signe mon passage. Après que je le traduise ou pas, que je vous en parle, que je batte des encarts. De temps en temps, ça siffle aux oreilles, mais pas vraiment souvent, non. Je dirais une fois ou deux, ça m'a sifflé. Et dans deux tonalités différentes. Alors après, il faut interpréter. C'est tout en nuances. C'est un feeling global. Alors... Oui, ça veut dire quoi, les sifflements ? Ça veut dire si on apprécie votre attitude ou pas, en fait, quelque part. L'attitude du moment. L'idée du moment. L'idée que vous allez aller avoir. Alors, en trois. L'une des choses qu'ils feront... Alors, ça, c'est la troisième. Oui, les implants qui s'enlèvent, là. L'une des choses qu'ils feront, à condition que vous ne soyez pas trop paniqué et tremblant de peur ou de colère, vous montrera pourquoi ils le feront et comment cela vous sera personnellement bénéfique. Dans le cas de Guy from Africa, ils lui ont montré les obstacles de sa vie qu'ils sont en train de supprimer. Et le quatrième point, à propos de son inquiétude, il a pu en discuter clairement simplement parce qu'il a maîtrisé sa peur. Ah oui, ça, ça, c'est... Je constate ce qu'il veut dire, là. Tout le monde, de tout le monde, ou bien Guy from Africa est certainement un des leaders dans ce domaine, vous pouvez apprendre de lui. Oui, tout le monde, amis lecteurs. Alors, à propos des gens qui paniquent. Tant de chers lecteurs de Metallic Man ont été complètement paniqués par la vitesse et le caractère inattendu de se voir paralysés et remplis de leurs pires peurs. Les images de mal, des choses terribles, de violences envers leurs enfants étaient très courantes. C'est vraiment des peurs terribles, vos pires craintes. Tout vous a été jeté pour vous faire flipper royalement. Cela fait partie de la programmation de l'Ancien Empire. C'est un programme de l'Ancien Empire qui s'attaque à vous lorsque vous essayez de vous intéresser au phénomène de l'Ancien Empire. Le phénomène caractéristique, piège, qu'est-ce qui se passe, quoi, comment, qui, pourquoi, quand, à quelle occasion. Et là, là, c'est peut-être, j'attribuais ça à la personne que j'avais croisée, l'implantation de ce programme anti-retour. Mais si ça se trouve, non, ce n'était pas lui, c'est ça. C'est ce qui nous marque tous quelque part quand on arrive dans cette 3D en tant que prisonnier. C'est des programmes inclus au passage tunnel lumière. Je ne sais pas, c'est une idée qui nous traverse. En reprenant. En tant que détenu, vous n'êtes pas autorisé à modifier votre corps physique et non physique. Vous êtes des détenus, des tolards. Au bagne, c'est les changements. Vous allez au café du bagne. Il se passe quelque chose, là. Alors, c'était une fausse manip ou bien une commande que j'ai dû envoyer il y a une demi-heure. Et puis là, l'ordi a fini par comprendre. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Bon, alors, les changements vous permettront de passer à travers la clôture. C'est-à-dire qu'il y a une des matrices artificielles électromagnétiques qui nous maintient ici. Celle aussi qui nous signale à chaque fois qu'on décolle des corps. Enfin, tout ce système-là. Ces changements permettront de modifier vos modèles de lignes de l'univers. Ces changements réduiront sérieusement et considérablement les conflits et les troubles dans votre vie. Alors là, ils font une super pub pour l'instant. Et puis, de toute façon, la pub, la meilleure pour l'instant, c'est que de toute manière, il faut passer par là pour sortir. Il faut passer par la désimplantation, le nettoyage, la rectification chirurgicale subtile. C'est pourquoi l'Ancien Empire a mis en place ces blocs de déclenchement pour vous forcer à devenir primitif, rempli de peur et résister au changement de votre corps physique et non physique. Si vous vous engagez à être un Rufus, un bienveillant, un bon samaritain, et que vous assistez le domaine dans n'importe quelle capacité que vous ayez, et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de leur capacité, en fait. Le domaine dénouera vos chaînes. Ils vont changer votre uniforme de détenue. Ils vous donneront un pass d'accès, un pass... Ah ! Multi-pass, 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 ça va alors, là, ça va. Un pass d'accès pour passer la clôture. Ils nettoieront les informations de suivi. Ah, ça va, surtout si c'est Lilou qui vous le donne, le multi-pass, hein. Allez, hop, au coin. Non, mais ça va. On est sérieux ici, là, on parle sérieusement. Ils nettoieront les informations de suivi, et oui, le tracage, le traçage, et effaceront les paramètres de comportement prévus avec lesquels vous avez vécu. Le comportement programmé prévus avec lesquels vous avez vécu. Et c'est super effrayant, a priori, mais tellement excitant aussi. Si vous ne vous êtes pas engagé, mais que vous le souhaitez encore, et que vous êtes sincère et sérieux, ben, cela sera fait. Rappelez-vous juste de ne pas paniquer. Les peurs font toute partie de la programmation de l'ancien empire. Elles doivent être abattues, enlevées. C'est votre travail de contrôler vos peurs. Oui, vous allez chez le dentiste, vous avez une carie là-derrière. Le dentiste, l'aide extérieure, peut bien travailler, mais c'est à vous d'ouvrir la bouche, quoi. Hein, quand même. Il est allé chez le dentiste, aussi. Oui, bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est bon, je n'ai rien dit. Mais il n'y a plus, les dentistes. Il faut six mois de rendez-vous. C'est tout juste si vous ne jouez pas avec le masque. Vous allez jouer le masque, moi, je suis le dentiste. Bon, reprenons. La tâche à accomplir. L'appel de tâches spécifiques a été publié dans cet article. C'est un article passé. C'est ce qu'il a demandé, Metallic Mann, au public, au lectorat. Pour être brutalement honnête, il s'agit d'une demande officielle pour être volontaire. Il s'agit d'une demande directe via EBP, donc les sondes, du domaine. C'est bien ça qu'il a traduit, là ? Oui. D'après ce qu'il comprend, c'est seulement quelque chose qui peut être fait par un détenu avec une forte capacité, une forte volonté dans ce sens. Et que ce type spécifique de mission rencontrera des inconnus. Et si la personne rencontre des dangers, elle doit se retirer et revenir, se regrouper. C'est juste une mission d'observation, d'établissement des faits. Et quelle que soit sa valeur, ils ont certaines personnes en tête déjà sur la liste des volontaires pour l'action. Et il les considère comme des atouts très importants et précieux qui doivent être protégés à tout prix. Il doit répéter et souligner cette dernière phrase. Ils sont très importants, ils doivent être protégés à tout prix. Ils ont intérêt, ça sert, parce qu'ils se confirment, ils se conforment tellement aux formules de conviction nécessaires pour obtenir l'acquiescement des volontaires. Que franchement, ça a une consonance de vérité quelque part. C'est une consonance de vérité, mais bon, s'ils ont menti, ils ont vraiment salement menti. Mais pour l'instant, là, je ne dis pas qu'ils mentent. Parce que je conçois effectivement le programme anti-retour sur lequel j'ai fait un encart il y a cinq minutes. Donc, a priori, la nécessité de nettoyer les corps subtils avant de pouvoir décoller de la planète prison-terre. Tout ce que j'espère, c'est juste que de le faire par leur entremise intermédiaire, avec leur aide, ne va pas être préjudiciable à la poursuite du cursus de chacun d'entre ceux qui l'auront fait. Contexte des portes dérobées. Il a soutenu que quelque chose avait dû se passer depuis l'effondrement de l'ancien empire. Ensuite, avec les batailles et la destruction au sein de ce système solaire, il y a évidemment eu une corruption du système, du complexe pénitentiaire, qui anciennement était vierge. C'est-à-dire qu'anciennement, donc, on n'en sait rien, en fait. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment il le sait non plus. Puisque c'était un système géré par des anthropophages cannibales, esclavagistes, sadiques. Je reprends. L'administration pénitentiaire a renfloué et est partie. Oui, elle a rendu son tablier et elle s'est barrée. Le système pénitentiaire a été pris en charge et corrompu par des entités très malveillantes. Malgré tout, ils ont enlevé les pires, mais parmi les troupes qu'ils ont envoyées pour tenir les lieux, il y en a qui sont tout de suite passés dans la mafia. Si je peux traduire ça comme ça. La mafia qui est en fait en relation avec la cabale d'aujourd'hui. Il semble qu'il doit y avoir une sorte de porte dérobée, de backdoor, qui permet à ces entités égoïstes à but lucratif et égoïste de corrompre le système pénitentiaire à leurs propres bénéfices. En cybersécurité, une porte dérobée est tout ce qui peut permettre à un utilisateur extérieur d'accéder à votre appareil, à votre insu ou sans votre permission. Les portes dérobées peuvent être installées dans les deux parties différentes de votre système, soit dans le matériel, soit dans les logiciels. Donc, on sait un petit peu à quoi, qu'est-ce que c'est. Voilà, ça permet aux pirates d'accéder à votre appareil. Tout ce qui permet, ça inclut les rootkits, les chevaux de Troyes, les logiciels espions, les crypto-jakers, les enregistreurs de frappes, les ransomware, les verres, les virus. S'il y a une backdoor, alors nous pouvons arriver à la conclusion que cette backdoor a été mise là intentionnellement par un ou plusieurs des architectes du complexe pénitentiaire, des membres de l'administration du complexe pénitentiaire, une société technologiquement avancée, pas l'Ancien Empire, mais peut-être quelqu'un d'autre, qui a intentionnellement exploité le système carcéral, et une sorte de malware dimensionnel, universel, original ou pas, non pas original, normalement pas original, mais il faut voir en gnocisme si on n'y place pas là, la création aussi en même temps de l'entité tentaculaire et autre. Contexte, les avantages du talent de rêveur lucide. Ceux qui ont une capacité importante de rêve lucide sont dans une position unique pour reconnaître, pour ces missions de reconnaissance. Donc, ils nous détaillent à quoi ça sert une mission de reconnaissance dans une opération militaire, savoir ce qu'on va faire, où le faire, comment le faire, où sont les problèmes, où sont les solutions, où sont les nœuds de problèmes. D'où viendra leur cavalerie, et d'où ne viendra pas sûrement la nôtre, pour nous sortir du trou quand on y est. Mais enfin, ça c'est sur le terrain militaire 3D, ce n'est pas dans le rêve lucide. En plus, c'est une définition de Wikipédia, donc vraiment. Donc, en fait, c'est de l'espionnage. En plus, le rêveur lucide est mélangé dans la population générale. C'est très important, et serait grandement apprécié par le domaine, cette attitude, ces départs en mission. Cependant, il doit avertir tout le monde que les voyages en rêve lucide ne doivent pas être pris à la légère. Les dangers abondent. Il ne sait pas non plus ce à quoi vous pourriez être confrontés, ni sur surprise vous attendent. Mais il est absolument convaincu qu'il aimerait que des atouts talentueux se portent volontaires pour cette tâche. Donc là, il a une conviction intérieure qu'il perçoit comme s'il y avait un gradient de pourcentage de fiabilité de ce qu'il entend par le biais de ses sons. Une conviction interne. Ça le fait vibrer, quoi. Donc, c'est une demande officielle de volontariat. Demande directe via EBP du domaine. Bon, là, je crois qu'on se répète. Oui, je crois bien qu'on se répète. Donc, je répète quand même la dernière phrase. Si vous faites ça, vous êtes très importants à leurs yeux et vous devez être protégés à tout prix. Alors, je ne sais pas en quoi consiste votre protection. Ni qui s'en charge, ni rien, mais bon. Je pense qu'ils maîtrisent la téléportation instantanée. Alors, pour commencer, il s'agit d'une activité bénévole et il n'y a pas de déshonneur à ne pas l'entreprendre. Donc, il n'y a pas de déshonneur au refus, à la refuser. Puis, il ne faut pas oublier, vous ne révélerez pas, absolument pas qui vous êtes, ni ce que vous faites et vous ne devez pas vous engager avec les entités que vous rencontrez. Vous ne faites qu'observer, sans absorber, on pourrait dire. Les tâches spécifiques sont vous devez identifier s'il y en a d'autres qui ne font pas partie du complexe pénitentiaire de l'Ancien Empire, qui sont impliqués dans la sélection et la mise en page du modèle de ligne de monde avant la naissance. Donc, la préprogrammation selon des destinées hasardeuses, on va dire. Ensuite, vous devez identifier s'il y en a d'autres qui ne font pas partie du complexe pénitentiaire de l'Ancien Empire, qui utilisent les souvenirs collectés ou les renseignements de souvenirs d'autres humains à des fins autres que celles déclarées à l'origine. Peut-être, ça pourrait être des fins déclarées d'origine, d'inscriptions dans les annales akashiques, ou je ne sais pas, par exemple. Ensuite, vous venez, vous faites un rapport et diffusion des infos. Quelles que soient vos opinions, vous devez rapporter ce que vous vivez, vous devez rapporter vos découvertes, peu importe à quel point elles sont décousies ou confuses, et inclure vos associations et pensées et idées à leurs sujets. Certains résultats peuvent être dérangeants ou désagréables, mais vous devez tout signaler. Et Metallic Man publiera les conclusions. Et finalement, vous devez vocaliser les autorisations pour permettre au domaine d'observer vos opérations. Vous pouvez imposer des restrictions sur la façon dont ils observent et des limitations de temps ou des fenêtres d'observation autorisées, si tel est votre désir. S'il vous plaît, sachez et réalisez que la possession d'un EBP, d'une sonde, pourrait sauter votre couverture. Il vous est donc impossible d'être implanté en ce moment pour ce rôle. Cette demande suit donc ce lieu procédural cette obligation, stratégie, de ne pas dévoiler qui en fait veut participer, autrement que vous-même tout seul dans un coin à haute voix et intentionnellement, mentalement, visualisant et tout ça, mais pas le déclarer sur Internet. Sauf évidemment, a priori, lorsque vous enverrez vos rapports. ou que vous communiquez avec Metallic Man, a priori. Donc, il répète qu'il n'y a pas de déshonneur dans le refus. Le domaine se rend compte à quel point cette activité de mission est dangereuse. Collecte des données. Tout le monde est différent. Nous avons tous des capacités différentes, des forces, des faiblesses différentes. De plus, nos expériences, que ce soit dans les rêves, le rêve lucide ou tout autre format, sont des choses très personnelles. Par exemple, lorsqu'il reçoit des messages et des communications sur ses canaux dans les implants ELF ou EBP, les résultats sont très difficiles à expliquer, plus particulièrement comment il discerne entre un message, ses propres pensées, internes et le fouillis extérieur. Ce n'est pas facile et ça demande de la pratique. Et quand il essaye d'expliquer, ça ouvre tout un long train de questions après questions. En fin de compte, soit vous savez ce que vous avez vécu, soit vous croyez que vous avez vécu et vous suspectez que vous avez vécu. Ou vous suspectez que vous avez vécu. soit vous le savez, soit vous le croyez, soit vous le suspectez. Chaque formulation élémentaire a un degré de validité différent. Alors là, il y a un schéma, est-ce que je vous l'explique ? C'est trois vagues qui se succèdent presque au même endroit sur la page. Presque au même endroit, mais il y a un point plus ou moins commun qui ne monte pas jusqu'au sommet des vagues. Donc, c'est un point commun à toutes les trois. Mais bon, la première vague, c'est la partie où vous suspectez. La seconde, c'est celle où vous croyez. Et la dernière, c'est aussi la plus massive. C'est celle où vous savez. Bon. Donc, la première, c'est quand vous savez. Attends, la première, non. Oui. Le début du schéma, c'est quelque chose d'autre qui est en train de se dérouler. Juste après, sous la zone suspecte, si on peut dire. C'est la zone où ça s'est passé, mais avec une mauvaise compréhension de ce qui s'est passé. Ensuite, dans la zone croyance, ça s'est passé et c'est similaire à la manière que vous avez de vous en rappeler. Et la dernière partie, vous savez, ça s'est passé tel que c'est décrit dans votre souvenir. Alors, dernièrement, on lui a heureusement accordé des pings de confirmation physique pour confirmer qu'il n'est pas en train de se laisser déborder par son imagination. mais ce n'est pas toujours possible avec les autres. Quels autres ? Il n'a pas forcément des pings à tous les propos. Pour lui, les pings sont une poussée d'endorphines, une réaction physique dans son corps tout en obtenant simultanément un bref message de confirmation. La plupart des gens ont des clés de compréhension qui leur permettront de débloquer ce qu'ils vivent. Et dans cet esprit, regardons ce premier rapport. Ici, l'agent chargé avait un rêve très actif de signification et c'est très déroutant. un autre rapport, si on peut dire. Résultat de la tâche, cinquième escatonne. escatonne. C'est peut-être son nom. Donc, il a eu ça le 8 octobre directement après avoir lu l'article sur la... intitulé des tâches. Oh, mince ! Il a accidentellement vu derrière le rideau. Il n'a pas dit mince, mais bon. Les Américains, ils sont pleins de fucking shit qu'ils interposent entre tous les mots dans une phrase. Il est entré dans un atelier intime sur les célébrités dirigées par Chuck Norris. Et il avait la gueule de Jean-Claude Van Damme. Je plaisante. Mais Joe Rogan était là aussi. Il a filtré. Il a compris dans un sens d'analyse de métarèves, métarèves, métaphysique, si on peut dire des rêves, je ne sais pas, ou métapsychiques, métapsychées, que ces acteurs n'étaient pas spécifiquement importants ou précis. Ils étaient des remplaçants pour les personnes de pouvoir qui obtenaient des idées de mentors plus âgés. En fait, c'est le personnage par lequel nous, on attribue la compréhension de... Ah, si c'est lui, il fait tel boulot, quoi, vu que c'est lui que je vois. Bon, vous voyez les deux, là, vous dites, ce n'est pas un catcheur aussi, Joe Rogan, non ? Il ne faisait pas de l'hexagone ? Il y avait des barils sur scène et les participants devaient se déshabiller, entrer dans le baril, se faire pipi dessus. Le but du rituel était l'humiliation. On se croyait aux Skull & Bones, quoi. Un rituel d'humiliation tout à fait bizarre. Il ne voulait pas regarder, mais on lui a dit sans équivote, c'est ce qu'il faut faire, c'est le point. « Maintenant, vous êtes là pour ça. Maintenant, vous vous en souviendrez. Ils étaient tout à fait au-delà de la pâleur, mais c'était une zone programmable. L'humiliation était le but. Toutes les contributions et suggestions de Chuck Norris ont été immédiatement suivies car la ligne de descente avait déjà été franchie. Une fois que la personne a terminé l'humiliation, elle est écoutée, respectée. Ils étaient programmés avec une boucle de rétroaction sur les traumatismes. Nous le faisons, nous l'avons fait et maintenant, nous pouvons tout faire. La séquence d'humiliation est une expérience de purge pour créer un nouveau type de personne. Puis, une femme blonde a rejoint la scène. Elle est entrée dans un tonneau, elle aussi. Il a eu l'impression que ça bouleversait complètement la programmation. C'est à ce moment-là qu'il les a vus. Des hommes se tenaient derrière un rideau rouge sur le côté ou qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant. un autre type d'entité entre dans l'environnement de programmation et perturbe l'ensemble du processus. Joe, dans son état de programmable, commençait à perdre sa conformité. La femme bouleversait totalement l'équilibre psychodynamique de la pièce. donc Joe Rogan commence à shifter ou à se dissoudre. Ceux qui avaient auparavant accepté la programmation la remettent maintenant en question. Elle a dit « Ce que je préfère au monde, c'est de faire du pain au chocolat. » La juxtaposition incroyablement étrange de cette déclaration dans une pièce pleine d'hommes nus qui sont dessus les uns les autres était sans pareil. Bon, il est vraiment désolé pour les lecteurs du forum. Rien à ce sujet n'était vraiment sexuel et ça ne peut pas être plus éloigné que de ses idées de fantasmes. Il ne fait que présenter son rêve tel quel, cru, pur et dur, choquant. Voilà la raison pour laquelle il dit « Ça peut vous choquer. » Vous pouvez dire « Non, mais ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est quoi ça faire ? » Comme on le disait dans une vidéo précédente, en remote view, c'est des impressions personnelles de réflexion sur ce que vous êtes en train de percevoir qu'il vous faut noter dans le remote view. Et là, non seulement il vous faut les noter, mais il vous faut en tenir compte dans l'interprétation. Enfin, pas dans l'interprétation, dans la restitution de l'expérience. Alors, il espère que ça a fait rire quelqu'un au moins de passer par cette lecture. C'était une phrase de déclenchement et Joe s'en est sorti. où Joe a disparu. Oui, et Joe en a disparu. Une phrase ou un événement déclencheur s'est produit. Les participants ont été libérés de leur programmation. Les programmateurs se sont énervés. Il s'est éjecté. Oui, de la Seine. Les programmateurs ont été bouleversés et l'observateur a été éjecté de la Seine. Il s'est réveillé avec un mal de dos incroyable. Il ne peut pas tourner la tête à un torticolis toute la journée. Des impressions durables de similitude avec la pratique de la scientologie selon Ron Hubbard et Tom Cruise. Il existe un lien important entre sa religion et la programmation des célébrités. Oui, disons que c'est des actions psychologiques qui ont des effets connus. Quand vous voulez obtenir cet effet connu dans vos disciples, vous les stimulez selon la Seine ou quelque chose qui est similaire qui provoque les mêmes prises de conscience, jeux mentaux, stratégie de théâtre, plein de choses. Intégration, quelque part. Et si vous êtes un MK, ça peut libérer un nouveau Hulk. Attention, je déconne. Il a aussi réalisé que les hommes derrière le rideau rouge étaient comme un mélange de métaphores de Twin Peaks et du magicien d'Oz. C'est le bonhomme derrière le rideau dans le magicien d'Oz. Alors, il faut garder en mémoire ou s'intéressait à enquêter sur Ron Hubbard et ce qu'il savait. Sa méthode de génétique, la méthode originelle de la scientologie, avant qu'elle soit revue par la CIA et utilisée par la suite dans les programmations pour la SEC. Sa méthode était une méthode d'analyse de la psyché qui, a priori, était très puissante. Analyse et peut-être bien programmation, donc, du coup. Bon, alors, il faudrait enquêter là-dessus et ce que ça veut dire. Enquêter sur la scientologie en ce qui concerne le système carcéral, enquêter sur les acteurs en tant que clients privilégiés, donc formatés. Arnold Schwarzenegger était clair dans son esprit, désolé, il aime pourtant bien le gars et il est vraiment désolé, il n'a fait que suivre les commandes, vous devez rapporter vos découvertes peu importe à quel point elles sont décousues ou confuses, inclure vos associations de pensée et les idées concernant. Certains des résultats peuvent être dérangeants en effet ou déplaisants mais vous devez tout rapporter. Alors, Encar, quand vous faites ça personnellement lors d'une introspection personnelle chez vous tout seul dont vous gardez les résultats pour vous, c'est des moments un peu de malaise quelque part et c'est les moments où on se rend compte que ce n'est pas forcément nos idées non plus qui nous sont venues à l'esprit. C'est possiblement aussi les différentes étapes lors du Badaud Trudol décrites dans le livre des morts tibétains. Les différentes étapes par lesquelles vous passez ou vous êtes confronté à des monstres qui sont l'aspect d'une des facettes de vous-même qu'il vous faut accepter. Et vous ne passez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas accepté. Et si vous restez bloqué là, vous tapez toute une incarnation avant de revenir à ce point de décision-là. Donc, il y a un moment donné, la vue-là, en plus, historiquement parlant dans le développement terrestre, où je pense qu'il est bon de finir le concours. Ce coup-ci, on purge. Parce qu'a priori, on est un certain nombre à avoir gravi déjà tout ça, un certain nombre de fois, un certain nombre d'étapes, mais jamais jusqu'au bout puisqu'on est encore là. Alors, mission de reconnaissance entreprise à la demande des commandeurs du domaine, la prison volcanique. Remarque. Degon Magus a autorisé l'implication avec le domaine. Il s'est volontarisé, a priori. Et il a spécifiquement approuvé qu'ils observent ses activités et les aident. Et il contribue. Le domaine a modifié son corps non physique et il a connu toute la paralysie dont il a parlé ci-dessus. Lorsqu'il a fourni ces informations, il a été un peu surpris que le domaine n'ait pas été témoin des événements eux-mêmes et s'appuie plutôt sur Metallic Man ici pour transcrire et traduire pour eux. C'est un mystère pour lui. Mais apparemment, la transcription est très importante pour qu'ils utilisent l'information. Oui, alors, en cas, au cas où, en cas. Et nous aussi. Nous, on est là. Enfin, moi, là, maintenant, en direct, vous, dans quelques heures. Vous regardez, vous êtes donc branchés sur ma chaîne, donc repérés s'ils veulent. S'ils veulent. Et si vous êtes repérés, vous interagissez avec votre écran et donc vos émotions sont lisibles par l'écran quelque part. Ils ont des programmes. Enfin, le Deep State a déjà ces programmes-là. donc je pense que les IT, oui aussi. Bon, reprenons. Donc, raison pour laquelle la transcription est très importante pour qu'ils utilisent l'information. Vous voyez, l'information, ils ont, on met en tout cas, en participant à cette lecture, on met les nôtres à leur disposition. On dévoile quelles sont nos configurations, nos états d'esprit, si on est partisans, volontaires ou pas. Mais passivement, sans interagir, là, juste, ils font un sondage dans la foule pour voir si leur action est appréciée ou pas. Juste ça que je veux dire. Néanmoins, le sentiment qu'il a et que ses activités d'étionnage doivent être prises très soigneusement et qu'il ne doit y avoir absolument aucune association avec les domaines pour les mener ainsi. Il ne faut pas qu'on puisse accuser le domaine de financer, si on peut dire, de soutenir cette activité de la part des réveilleurs lucides. Il faut, encore, dans les alliés de l'humanité, ils se font tout petits quand ils parlent parce qu'il ne faut pas que les méchants puissent dire « Vous voyez, il y a une aide des gentils. » Quelque part, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et de toute façon, s'il y avait un grand juge devant lequel il pouvait dire ça, ce n'est pas ce qui les intéresse d'abord, les méchants. C'est de les coincer, les gentils, qui nous font des renseignements. Alors, ne serait-ce que pour leur sécurité, c'est la raison pour laquelle ils sont en général très subtils et très légers dans leurs informations positives. Bon, reprenons. Dans le rapport ci-dessous, il a pris le temps d'analyser chaque pépite d'information fournie par Degon Megus. Il espère que ça nous servira. Alors, ça a été compilé le 10 octobre 2021 par Degon Megus. Il pense qu'il a quelque chose pour le commandant du domaine. Il n'était pas lucide, mais il est assez certain que c'était une bonne info. bien qu'il soit venu après avoir délibérément essayé d'entrer dans un rêve lucide. Il était déjà venu là plusieurs fois, il en est certain, intéressé d'entendre son opinion et celle du commandant. Notre opinion et celle du commandant. Il y a des choses inquiétantes en ce qui concerne les camps de viol. Je ne sais pas si vous voulez supprimer cette partie avant de publier. Non, on met tout, même si c'est pénible à entendre, à voir, à imaginer, à concevoir. On est adulte à nous, c'est bon maintenant, vous savez, chez nous. On ne passe pas notre journée à penser à ça par la suite. On lave notre esprit quand il nous est proposé des photos atroces. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, ça église la maturité aussi et le contrôle des émotions. Mais il faut savoir ce qui se passe pour être franchement stimulé de manière durable. j'ai l'impression que sinon une info chasse l'autre et les gens ont oublié. Ils ont oublié que déjà l'air est empoisonné, plein de chemtrails, là déjà on peut réagir. Tout le monde respire du poison. Alors en plus en ce moment, ils shootent avec des trucs qui intoxiquent et qui tuent, qui blessent et qui tuent un certain nombre de personnes. Et puis en plus maintenant, ils veulent même le faire aux enfants. il faut à chaque fois que l'outrage soit plus grave pour que les gens commencent à bouger à peine. Ah ben c'est pas normal. Tandis que déjà à la base, ça se voit pas, mais l'air est empoisonné depuis 35 ans ou 30 ans ou 25 même. 25. Ça dépend où, voilà. Chez nous, 25. Alors il est curieux de savoir si le nom qu'il a reçu lui dit quelque chose, vous dit quelque chose. Bon, sommaire. Il arrive sur une île volcanique. Il n'a pas cité de nom là. On va voir, c'est peut-être détaillé plus loin. Il arrive sur une île volcanique et il n'est pas lucide, mais il fonctionne en pilote automatique. C'est un rêve spécial. Connaissant Degon Megus, Metallic Man nous dit qu'il qualifierait cette information de haute qualité, comme étant de haute qualité. Il sent qu'il est... Alors, Degon Megus est déjà venu ici, sent-il. C'est un endroit donc qui lui est familier dans les rêves, rêves lucides, souvenirs, ou les deux. Une prison a été construite dans le cratère. des centaines de personnes sont retenues ici contre leur gré. Ce sont les corps énergétiques des gens. Ils reconnaissent certains d'entre eux de l'école. C'est une prison, c'est une zone confinée. L'école de son enfance, je pense. Beaucoup de gens sont en prison contre leur gré. Signifie qu'ils étaient là soit par un système judiciaire corrompu, ils sont arrivés en contournant le système juridique où ils sont nés sans avoir aucun mot à dire sur la question. En prison, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils font une mauvaise affaire, mais il y a un monde entre ce qu'ils pensent et ce qui est. J'étais en train de commettre des crimes mais vous savez que la punition est bien au-delà de ce qu'ils méritaient, c'était injuste. Et les hypothèses, il n'a commis aucun crime mais il a été piétiné par un système corrompu et maintenant, il est blackboulé à vie. Blackboulé, c'est les boules noires qui étaient tirées pour condamner à mort les gens dans certains jugements de sectes secrètes, voire chez les pirates ou ailleurs. Pirates qui étaient les frères de la côte comme dans les terres, il y avait d'autres sortes de loges avec des fraternités. Pirates, dans certains trésors, ont peut-être bâti la base de certaines lignées de banquiers par la suite. Je pense à Morgan. Non, je ne suis pas sûr. On peut se demander. Pirates qui alimentaient sûrement certaines caisses noires. Bon, fin de l'encar. L'impression est qu'il reçoit de Degon Magus et que beaucoup des détenus appartenaient à la catégorie B. Ben oui, c'est des gens qui sont passés dans un tribunal corrompu et qui sont des lampistes ou même des innocents condamnés à la place des lampistes ou des acteurs. Alors, à ce moment-là, il se matérialise. Les autres personnes ne peuvent pas entrer ou sortir de cet endroit comme lui le fait. Alors, là donc, Degon Magus révèle une affinité particulière pour le lieu et certaines capacités spéciales pour en entrer et sortir à volonté. Pour commencer, il se mêle à la foule et fait semblant d'être un gardien. Ça lui donne la possibilité de visiter certaines parties de ce système carcéral. Il est certainement venu ici plusieurs fois auparavant. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Il a peut-être déjà eu des missions dans le coin. Il se passe quelque chose de très étrange, un peu comme une évasion ou une émeute. Pour ce coup-ci, à chaque fois, vous voyez, Metallic Man traduit le rapport de Degon Magus. Donc, ça décrit une situation où les détenus outrepassent les règles et les systèmes de protection. Dans les deux cas, ce sont des agents correctionnels qui ont tendance à être mal préparés et qui suivent généralement les procédures et reculent en attendant des renforts. Les cellules sont découpées sur le bord du cratère. tout autour. Ils croient que ça pourrait être un véritable lavage, un centre de lavage de cerveau. Ce commentaire est important. Ça impliquerait que c'est là que l'amnésie avec laquelle nous vivons malheureusement tous a lieu. Oui, mais pourquoi une île ? Non, c'est peut-être un lieu de rectification, deuxième couche. Rappel ! reformatage. Ça prévente. Ils ne renvoient pas ça à la maison mère, ils font les réparations à l'atelier, puis ils vont au renvoi. Le complexe pénétentiaire va à l'intérieur du cratère comme si une bonne partie de la roche avait été creusée et que le réseau s'étendait sous cette roche et sous terre. Il y a des arbres verts à l'intérieur du cratère, cela ressemble en fait à une île paradisiaque décente en dehors de cet aspect de prison. Metallicman retient plutôt le côté singulier que ça connote à la description. Ça semble aussi pouvoir être un endroit agréable. Et donc, cette pièce en train de faire semblant d'être un des gardes et l'émeute éclate, l'esprit crée la visualisation, les informations sont transférées entre l'esprit de Dagon Magus et la situation dans le rêve. Possiblement, je dirais. Il en profite pour faire un petit tour pendant que le reste des gardes est occupé. Donc, Dagon Magus mène ses activités d'espionnage quand il en a l'occasion. Ensuite, il pénètre profondément dans le réseau, cette chose à plusieurs étages sous le fond du cratère, comme la zone 51, comme Doult-C, comme un nombre assez important de Dums et de villes souterraines. Donc, Dagon Magus s'explore en profondeur. Elle va très profondément, très loin, c'est énorme. En car, tous les rimo du verre nous décrivent des situations dans le genre. et je pensais aussi une situation infernale de torture et tout ça dans une zone très isolée qui avait été vue par certains émotus ouverts avec du personnel reptos ou bizarroïdes, en tout cas, non humains, a priori, essentiellement non humains, en train de torturer des humains. dans un endroit qu'on pourrait finalement généralement décrire comme étant les enfers avec différents étages et labyrinthes et tout ça. Donc, il y a plusieurs endroits sur Terre où il se déroule des choses en genre, à mon avis. Et ça, ça n'a pas forcément rapport avec le tunnel de lumière, mais c'est la même situation. il devrait y avoir des technologies similaires de programmation et d'amnésie. Ce serait idéal s'il avait pu explorer d'une manière ou d'une autre l'administration générale et savoir ce qu'il a pu discerner. Cependant, ce type d'exploration est semé d'embûches. Ce n'est pas forcément une bonne chose à faire à tout le monde pendant cet événement particulier. De l'autre côté, c'était le moment ou jamais. Il va dans les niveaux les plus bas de l'installation en essayant de trouver les secrets les plus sombres et les plus profonds. Ses pièces souterraines sont l'endroit où ils font tous une mauvaise merde. La torture, le lavage de cerveau de la réalité, les programmations d'élevage, quelle que soit l'utilisation de cette île, au final. Donc, il a des souvenirs d'être ici dans une émeute similaire. Curieuse déclaration, il a l'impression que ces émeutes ont duré de nombreuses années, encore. Moi, je me demande si Degon Magus n'a pas vécu une fois là jusqu'à vivre une émeute à cet endroit-là parce qu'il allait subir et que il s'est fait riséter ou bien c'était dans un rêve précédent, dans cette vie-ci. bon, je ne sais pas. Quelque chose se passe, il ne sait pas quoi exactement, mais le volcan est maintenant sur le point d'entrée en éruption. bon, vous voyez, j'essaie de vous faire un montage. c'est au Canary, c'est aujourd'hui, c'est le couvre Viera, c'est à La Palma et les événements ne se calment pas à La Palma. C'était juste pour illustrer le fait que le volcan était maintenant sur le point d'entrée en éruption dans sa description, mais aussi en réalité ailleurs. En se référant spécifiquement à cet événement particulier, il semble que l'accumulation atteint un point critique, un point d'inflexion de changement substantiel comme un phénomène volcanique. Il décide à ce moment-là de remonter à la surface. Il rencontre plusieurs gardes paniqués, des casques couvrant leur visage et des combinaisons de couleurs khaki assez courtes, peut-être un mètre cinquante de haut. Les gardes qui sont choqués de le voir, tout est chaos. Les quelques six gardes tentent d'évacuer. C'est une scène représentative. Il y a une panique dans le cadre des agents de correction, des matons. Il y a du chaos et les agents correctionnels essayent de battre en retraite et de se désengager. Ces gardes essayent de l'appréhender dégainant ces cadons qui tirent des faisceaux de photons ou quelque chose de similaire, mais il les annihile d'un coup de la main. Il n'est pas lucide, mais c'est une réaction de ses expéditions de lucidité. C'est une maîtrise. Il n'est pas là en rêve lucide, mais a priori, pas vraiment en rêve lucide. Mais il se sert d'un de ses pouvoirs qu'il utilise durant les rêves lucides de manière réflexe. C'est une réaction naturelle qui se produit sans même qu'il y pense quand il est menacé maintenant. Ce blocage, il ne l'a plus. Parce qu'avec l'expérience, ça se déroule vraiment. Quand Henri Baudziou, les acteurs imaginent qu'un rayon sort de leurs mains et va sonder un ovni ou une montagne ou quoi, ça se voit pour d'autres spectateurs. Les itis qui sont dans cette scène-là, ils tournent la tête et ils voient le rayon. Les itis qui sont rémo de Jouvé à ce moment-là. Bon, revenons, revenons. Ces pensées sont puissantes. Les pensées sont puissantes. Que ce soit dans l'état de rêve lucide ou dans les rêves. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, il y a de fortes chances pour que vous puissiez réellement le faire. Les gardes disparaissent et ils remontent à la surface. L'un des prisonniers lui demande de l'aide. Il décide alors de les aider en pensant qu'il peut obtenir plus d'informations sur qui est responsable de l'endroit. C'est comme dans une des scènes du film de Mission Impossible où le seul agent tente de s'échapper d'une prison russe. Néanmoins, la panne fondamentale et que Degon Magus a aidé l'évasion puis a été guidé par un autre détenu sur la façon de le faire. La panne fondamentale. L'origine. L'origine de cette orientation de l'action. En quelques minutes, tout le monde est libéré de ses cellules. Il se dirige maintenant à un groupe d'environ 20 à 30 de ces personnes à travers ces pièces revêtues de métal sur des échafaudages et des sentiers bitumés qui enveloppent les bords du cratère. Donc là, il conduit un groupe de détenus vers la liberté, pas tous, juste un groupe de ceux associés à l'individu en particulier qui l'a aidé. Ils vont vers le haut, ils montent sur l'axe des Z, si on peut dire, dans un repère orthonormé qui structure l'espace local. L'axe Z vers le bas correspond aux horribles fosses et aux structures de torture. Pour une raison quelconque, ils pensent qu'atteindre le sommet résoudra leurs problèmes. Ils ne leur disent pas que le seul moyen de s'en sortir est de passer par des portails auxquels ils n'ont pas accès. Il a un vague souvenir d'être déjà venu là. C'est important, tout le monde croit que la sortie est à l'opposé des profondeurs de la structure, mais ils ont tort. La sortie n'est pas le contraire de l'évidence, c'est autre chose. Ça, c'est la réflexion de Metallic Man. C'est vrai, quelqu'un qui s'est remarqué ça dans les films d'action, les mecs, quand ils sont d'une pièce dans un immeuble et qu'ils veulent s'évader, quand ils arrivent dans l'escalier, ils montent tous pour aller sur le toit, alors que sur le toit, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes pour descendre en général. On imagine toutes, c'est en montant, c'est en montant vers la lumière. Je ne sais pas si c'est psychologiquement indiqué comme ça. Non, parce qu'en général, il y a tous les étages en bas aussi pour se planquer et puis au niveau du rez-de-chaussée, il y a les sorties, les entrées, il y a aussi encore l'accès à la cave qui peut joindre un autre immeuble. Enfin, il y a en général plus de solutions pour s'évader vers le bas. Mais bon, vers le bas, en général, arrivent aussi les agresseurs. bon, alors il faut réfléchir. Je ne sais pas s'il faut réfléchir, il faut aller d'instinct au bon endroit. Non, grand peu non, de toute façon, au-delà de mes terres vies, versations, les élucubrations, quelques gardes supplémentaires apparaissent ici et là, mais il les éteint comme les autres, il les expulse de la Seine. Bientôt, il n'y a plus que lui et les prisonniers, tout le monde est parti, le volcan fait rage, il y a une contrainte de temps définie contre laquelle il travaille dans son action. C'est une cause contre la montre, partir maintenant est préférable à attendre que tout le système s'effondre. Apprendre à double sens, ça nous concerne là aussi. Quoi qu'il en soit, nous nous arrêtons pour souffrir à mi-chemin dans une sorte de cour qui a été construite sur l'échafaudage et sous la roche en surplomb. Il y a une femme qu'il connaît de l'école comme étant Tegan. L'un des gars fait remarquer de manière sarcastique sur le fait qu'elle couche avec quelqu'un, peut-être avec lui, la traitant essentiellement de salope. Il roule des yeux, c'est la dernière merde dont nous avions besoin. Il a envie de frapper ce type au visage. C'est des conneries typiques de la politique des écoliers, se faire bisquer comme ça, traiter la petite copine de l'autre, de salope, pour provoquer par jalousie, par bêtise, parce qu'il y a des fois où on est passé par des états où il y a eu des situations durant lesquelles on a laissé la possibilité à certaines entités de nous laisser des dards empoisonnés dans le caractère, dans les idées qui nous traversent l'esprit sur les manières qu'on pourra avoir de réagir. Quand on est bon, en plus, on teste plein de choses des fois. On dit, je vais faire comme un tel, je vais faire comme un tel. Ça arrive. De manière consciente ou pas, d'ailleurs. Alors, je continue. Tégan était clairement bouleversé et angoissé et essaie d'expliquer ce qu'il y avait de l'autre côté de l'histoire et qu'elle ne voulait pas y entrer tout de suite. Mais le gars insiste, Tégan réussit par répondre, pardon, finit par répondre en disant que ce n'était pas consensuel et que ce gars l'avait violé. Celui qui la traite de salope devient tout rouge. Maintenant, il y a une putain de bagarre entre les détenus. Super. Commentaire. Mécanisme de contrôle. L'ancien empire utilise la peur, l'émotion, la colère pour détourner les détenus et les retarder dans un labyrinthe d'autres problèmes au lieu de se concentrer sur ce qui est directement important. Cela doit être une caractéristique d'habiter un corps humain. Cela doit appartenir à la caractéristique. Enfin, oui. Rentrer dans le corps, ça vient avec. C'est en titre. Écoutez, là, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que la scène dans les dollars, les matons, tout ça, c'est de l'holographie créée par des entités que c'est un peu les gardiens, là, dans The Adjustment Bureau, les gars avec le chapeau qui passent à travers les portes spéciales de la ville pour aller d'un coin à l'autre pour organiser la vie des gens tels que leur destin dans le livre du destin est censé faire en sorte qu'elle se déroule. J'ai l'impression que de l'autre côté, il y a les autres, là, ils nous stimulent avec des réactions, des scènes qui peuvent des fois faire comme l'agent Smith dans Matrix et rentrer dans un personnage et parler par sa bouche même en ayant la gueule encore du personnage sans prendre la gueule de l'agent Smith. Jones Smith le méchant donc on reprend il est en colère mais comment garder son calme c'était juste une astuce pour lui tourner son attention sur la raison qu'il avait d'être là à ce moment-là en mission. Ouais, ça l'était, c'est l'opinion de Metallic Man donc les mecs ils sont ils sont en commande d'une certaine manière ils ne peuvent pas complètement orienter la scène mais si vous lancez une suggestion une pique et que vous montez sur vos cranchos ou vous faites vous mordez à l'hameçon là, à ce moment-là ils dirigent la situation. C'est la même idée que ces pièges énergétiques dans lesquels plus vous vous débattez plus ils se resserrent. C'est vous qui donnez l'information et après la machinerie quelle qu'elle soit d'entité ou mécanique ou technologique c'est sincère. Tegan voulait-elle dire que ça s'était passé à l'école ou dans cette prison ? Il avait l'impression qu'elle voulait dire que c'était dans la prison. Il a connaissance d'autres camps de viol dans ces plans non physiques où les hommes sont dopés avec une drogue qui affecte leur conscience avant d'être hypnotisés pour violer des femmes contre leur gré bien que cette connaissance ne soit pas basée sur ses propres expériences. En car il y a aussi les abductés qui ont raconté ça qui ont raconté qu'on les avait forcés à avoir des rapports sexuels entre les individus qui avaient été abductés d'un groupe entre eux alors que sur Terre ils avaient des relations familiales entre eux ou autres et que bon c'était plus que troublant gênant voire inconvenant voire violent mais il y avait aussi un viol psychologique bien que cette connaissance ne soit pas basée sur ses propres expériences nous l'est-il bon c'est une question secondaire qui pourrait être explorée à l'avenir jusqu'à présent il n'avait eu aucun souvenir d'avoir jamais été dans un de ses camps je suppose c'est une dispute dans laquelle il ne veut vraiment pas s'impliquer alors il s'en va et il laisse les autres se battre il se souvient qu'il est censé trouver quelqu'un qui peut lui dire qui est responsable de cet endroit c'est bien il n'a pas perdu le fil c'est la mission et il est heureux que Degon Magus reste concentré il revient et il trouve une femme plus âgée c'est bien Degon Magus oui je crois son visage est maintenant distinct très singe vieux flétri bronzé s'il devait deviner il dirait qu'elle vient d'une tribu du sud de l'Amérique un visage très long menton très incliné elle avait des pommettes surélevées elle portait ce qui semblait être une chemise très sale et déchirée on pouvait voir un de ses seins y passer et une jupe tribale peu définie ou bien définie elle était la mère du lieu on pouvait le dire à la façon dont tout le monde l'admirait elle et les filles plus jeunes qui s'occupaient de son corps fragile l'aidaient à se lever à marcher etc Degon Magus est là dirigée vers l'entité qui est en charge de cette installation d'Amnésie mis à part l'apparence c'est une vieille entité qui est très bien informée et qui est impliquée dans ce système depuis de très nombreuses années il n'est pas clair si elle est une détenue vénérée ou une administratrice pardon tratrice je suppose qu'elle est une détenue une détenue un capot chef les capots étaient choisis parmi les droits communs pour sévir sur leurs congénères prisonniers en échange de quelques avantages substantiels dans les camps de concentration entre autres peut-être pas tous et puis là il est aussi intéressant de voir que l'aspect du chef est malingre vous voyez c'est la personne qui tâche de vous laisser vous dévoiler sans révéler quel est son poste de manière à ce que vous agissiez librement pour vous percer à jour en plus et si ça se trouve si vous levez la main dessus elle shapeshift et c'est Hulk énervé plutôt rouge pour une fois il paraît que dans l'éthérique les couleurs sont complémentaires les chiffres et les textes se lisent en miroir à la Léonard de Vinci si je ne dis pas de bêtises bon et elles sont complémentaires de celles qu'elles ont dans la vie active a priori mon canapé rouge là de l'autre côté il est bleu ou vert je ne sais plus surquoise on reprend elle a commencé à lui raconter une histoire il ne se souvient plus très bien les détails peut-être la façon dont elle avait pardon elle avait été capturée il ne sait plus mais il se souvient qu'elle a essayé par essayer de prononcer un nom qu'elle ne pouvait pas prononcer correctement c'est important ça commentaire elle est depuis les premiers jours du premier groupe de détenus dans l'établissement elle est ici depuis le plus longtemps dans l'établissement pénitentiaire c'est Metallic Magne qui dit ça elle a dit que le nom était comme ça Squatch mais il y avait un son D au début et Haoui ou Haouti à la fin Daskawashaoui Daskwachaouti ou quelque chose comme ça c'est le nom d'une divinité sud-américaine à la Julien Le Perse vous savez le nom de la divinité sud-américaine ou égyptienne Pakatchaouti Katchatapaouti Pachakaouti je ne sais plus ça me dit aussi quelque chose ça c'est pas Dashka donc du coup mais Pachka Pacha je ne sais plus alors je ne sais plus si c'est du côté de Ketsakotel ou du côté égyptien avec Théouti Thoth Thoth qu'on appelle Théouti aussi bon on reprend ce nom était en relation avec l'antagonisme principal de son histoire il a eu l'impression que c'était le même responsable de l'installation du volcan il a l'impression que le nom de l'administrateur de l'installation des machines d'anlésie s'appelle Daskwachaouti Daskwachaouti il se demande si elle parlait de Thoth dont l'autre nom est Théouti j'avais pas lu le texte l'éruption s'est soudainement aggravée les gens semblaient se souvenir de ce qui se passait on cessait de se battre et on commençait à paniquer en lui demandant de l'aide il s'est excusé en leur disant qu'il devait partir peu de temps après il s'est réveillé et oui peut-être que vous levez avec en plus un sentiment d'avoir fui de ne pas avoir aidé de culpabilité non non il ne faut pas toute la scène en bas était organisée ça aussi c'était fait pour le faire rester à la limite pour encore l'embrouiller pour lui laisser des implants pour lui faire plus peur pour se nourrir plus de louches pendant toute cette scène là parce qu'à mon avis à chaque instant qu'on vit il y a production et absorption de louches d'une certaine manière plus ou moins beaucoup bon ces précédents souvenirs sur cet endroit quelques informations de fond le souvenir d'être venu là et d'avoir dû infiltrer par le sommet du volcan il existe une sorte de système de rappel qui vous amène au sommet du rocher en passant par la plateforme surplombée dans l'échafaudage a priori donc ça ça suggère que d'autres ont essayé d'infiltrer manuellement l'installation c'est une sorte de montagne très aride et d'un rocher noir qui s'étend sur des kilomètres dans toutes les directions comme l'île mystérieuse de Jules Verne vous savez quand il débarque ils ne savent pas encore qu'elle est habitée par l'équipage du Nautilus c'est très similaire au Mordor des films du Seigneur des Anneaux les arbres ne deviennent apparents que lorsque vous vous rapprochez du cratère l'extérieur c'est vraiment volcanique c'est très très grand en plus au sommet du cratère dans cette expérience particulière il est fortement gardé il y a une sorte de machinerie jonchée cela ressemble beaucoup à un site minier fortement gardé indique que des incursions antérieures sont surveillées notées et que la zone est renforcée par des gardes et des agents de correction en cas vous faites un remote view dans une zone étrangère dans laquelle normalement on n'aurait pas aimé que vous pénétriez les gens se rendent compte qu'il y a eu une fuite d'informations par la suite vous refaites le même remote view vous arrivez il y a une sentinelle vous ne trouvez plus la porte ils ont camouflé la porte il y a une sentinelle on vous demande vous l'aurez laissé passer donc à vous de vous programmer de telle manière et d'avoir un niveau de subtilité suffisant à passer ces barrières-là aussi mais en général comme on disait tout à l'heure il y a un moment il y a une différence exponentielle entre les capacités de différents éléments qu'on vous confond c'est-à-dire il faut monter en capacité et monter sérieusement bon on reprend il se souvient avoir vu une file de personnes descendre dans le système en rappel dans le cratère par les gardes en une seule file les diamètres du cratère de plusieurs kilomètres de diamètre une grande installation entrée à pied manuelle l'ouverture manuelle de l'entrée je ne sais pas les détenus et autres peuvent entrer via cette méthode plutôt que d'utiliser simplement un portail je ne me souviens pas si c'était une expérience ou une autre mais il a aussi exploré le même réseau souterrain auparavant avec un ascenseur qui vous amène profondément en bas ça c'est une info vous entrez dans ce qui vous semble être un tunnel de lave une grotte naturelle il y a des marches en béton et un sentier en béton qui sont construits dans le sol pour faciliter la marche alors encore si vous écoutez l'interview avec la CERTA une reptilienne intraterrienne si vous arrivez à un endroit où vous commencez à avoir du matos des inscriptions vous êtes déjà trop loin vous êtes mal faites-vous discrets protégez-vous repartez vite en clair à moins que vous soyez invités accompagnés par des guides autorisés tout ça possiblement ou invisible mais bon vous pouvez peut-être vous croire invisible à un certain niveau mais à un niveau beaucoup plus subtil on vous détecte quand même je ne sais pas je mets en garde il y a une myriade de portes en acier de plusieurs pieds d'épaisseur qui s'ouvrent par le milieu il est à peu près certain qu'au bout de ce tunnel se trouve un portail semblable à une porte des étoiles différent de ceux auxquels il avait l'habitude d'accéder qui sont sphériques et invoqués par son propre esprit il croit que c'est ainsi que l'on obtient un accès à proprio à cet endroit ça c'est une information sérieuse d'après Metallicman le portail dans cette expérience passée il se dirige vers ce portail après qu'une émeute similaire ait éclaté on peut même encore se demander si la création de l'émeute n'est pas faite par d'autres entités que les malsains qui essayent de vous mettre des hameçons pour vous garder dans l'endroit n'est pas faite par d'autres entités je reprends qui elles vous donnent le matériel inverse et finalement dans votre coeur entre le loup de la haine et le loup de l'amour ou le loup de la fuite et le loup du prisonnier celui qui gagne c'est celui que vous nourrissez bon en cas personnel un autre rêve récent il y en a fait un autre rêve qui est lié à une zone proche de cet endroit et il pense que c'est pertinent dans ce rêve des choses estranges se passaient il ne peut pas vraiment le décrire de manière adéquate mais ces choses étranges lui disent généralement qu'il ne fait pas un rêve standard il était dans un wagon de type rail monorail qui serpentait autour d'une île mais il le ferait en entrant et en sortant de différents plans non physiques ainsi sur ce qui équivaut à environ 500 mètres de voie ferrée vous passez par cinq ou six plans différents ce qui suggère un une méthode d'accès manuel en rappel par le haut deux un portail spécial conçu spécialement peut-être la partie de sortie du tunnel de lumière trois ce train multiportail dimensionnel c'est peut-être une partie de sortie du tunnel de lumière aussi bien que en cinq la technique du portail que Degon Megus utilise maintenant et auparavant un moyen de visualiser une scène qui vous fait subtilement passer de plan en plan dans Castaneda dans Juan il suggère de faire un rêve dans votre rêve dans votre rêve vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver et là à ce moment-là vous dites je suis fatigué je fais bien un petit somme vous allez vous coucher lucidement parlant et là vous partez dans un rêve et là du coup vous êtes dans un autre plan encore et plus subtil a priori et si vous arrivez à rester lucide dans le deuxième rêve aussi je pense que c'est pas idiot et puis vous nous direz il se souvient avoir parlé à quelqu'un d'important dans le train il parlait très précisément du moment où la simulation est désactivée et à quoi s'attendre tout le monde sur Terre recevrait un document spécial qui les informerait de la prochaine partie de l'opération il ne pouvait pas dire si c'était une bonne ou une mauvaise chose de son point de vue particulier il pouvait voir l'île vulcanique en arrière-plan séparée par quelques kilomètres d'eau il semblait y avoir une sorte de structure en verre érigée autour d'elle qui il croit était utilisée à des fins de dissimulation ces structures de verre se composaient de nombreux panneaux rectangulaires disposés à angles obliques les uns par rapport aux autres cela aurait très bien pu être un bâtiment entièrement séparé au bord de l'île un peu comme l'île dans le film Free Guy c'est dans un film je crois bien que je l'ai vu c'est le mec qui se rend compte que c'est un programme c'est un Sims et il arrive à améliorer le programme général dans lequel il est malgré le fait que les gars en 3D sont en train de débrancher la machine et il crée une extension dans le jeu dans laquelle finalement tous les manques sympathiques qui se rendent compte qu'ils sont des esclaves soumis au désir un peu bébête et débile et malsain d'un public qui se défoule dessus voilà va aussi se réfugier me semble-t-il bon désolé pour le spoiler j'ai rien dit ben vous remettez dans le temps vous pouvez le regarder quand même c'est sympa alors conclusion qui se décompose telle que on voit que Degon Magus a observé le complexe d'amnésie la machine à amnésie une des machines à amnésie il y a 4 entrées que Degon Magus a identifiées remarquez que j'étais en train de restreindre son observation non pas forcément je vais lire telle que on voit que Degon Magus a observé le complexe d'amnésie il y a 4 entrées que Degon Magus a identifié l'une d'entre elles est probablement la section de sortie du tunnel de lumière Degon Magus a rencontré l'une des premières personnes emprisonnées dans l'établissement elle lui a elle lui a donné une clé un nom un indice cette clé est Da Squatch Ha Houthi le fait qu'il y ait une zone de torture dans les niveaux les plus profonds de l'installation suggère soit qu'il y a un enfer ou un purgatoire qui attend certains visiteurs via le portail de Suti c'est une partie planifiée de l'ensemble du système de réincarnation de la prison ou bien que les niveaux les plus profonds étaient des ajouts au complexe à une date ultérieure ce qui implique que d'autres ont pris le système et l'ont modifié pour leur propre amusement personnel amusement et gain tiré du louche et autre chose de la part des torturés ensuite cette zone fonctionne toujours cependant ils rencontrent des problèmes de fonctionnement ensuite les problèmes opérationnels pourraient être catastrophiques ensuite les agents pénitentiaires sont en poste mais les fonctions administratives semblent être hors ligne ou ailleurs hors ligne c'est à dire off ou déplacé ensuite il y a des commentaires qui sont liés au témoignage de 5e escaton sous la représentation prise par Joe Rogan par Chuck Norris deux personnages ou deux entités différentes le rituel d'humiliation dont l'imitation qui était le but une fois qu'elle a terminé l'humiliation elle est écoutée respectée une séquence d'humiliation qui est une expérience de purge pour créer un nouveau type de personnes un nouveau type d'entité entre dans l'environnement de programmation et perturbe l'ensemble du processus ceux qui avaient auparavant accepté la programmation la remettre maintenant en question c'est très bizarre le fait qu'on laisse aller il est organisé donc on laisse aller jusqu'à jusqu'au retour de veste si on peut dire la personne qui admet puis qui après dit oh non 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 et qui sont confrontés à une honte personnelle enfin bon une phrase où un événement déclencheur s'est produit les participants ont été libérés de leur programmation les programmeurs sont bouleversés l'observateur a été éjecté de la scène en lisant ceci il apparaît que le système pénitentiaire est devenu une sorte de système de changement des entités les détenus acceptent les changements et les accompagnent encore moi je me demande si c'est pas si c'est pas poussé jusqu'à jusqu'au moment où certains craquent et commencent à se pisser dessus et à s'humilier ou pas si à quoi ça tient le moment qui fait intervenir la femme qui fait tout changer dans cette scène là donc puis une nouvelle entité entre en scène c'est inattendu et bouleverse le statu quo précédent il change tout un événement ou une phase de déclencheur se produit et la programmation est interrompue ce qui contrôle la programmation c'est pas en colère et éjecte l'observateur bon comparaison combinée entre les deux les deux renseignements suggèrent qu'il existe un système établi de longue date qu'il est en train de changer en raison d'une interruption quelque part au long de la chaîne le but de ce système est établi dans le cadre de la méthodologie du complexe pénitentiaire sur le système de punition récompense antagonisme punition récompense et voilà et voilà et je vais me passer et on va s'arrêter là et je vais me passer de mettre mon autre vidéo ces trucs qui vivent dans nos corps en ligne il existe déjà en ligne il y a déjà des gens qui en parlent si vous cherchez sur le sujet docteur Zalewski Z-A-L-E-V-S-K-Y oui et le docteur et d'autres sur Odyssée essentiellement vous trouvez tout ça voilà mais écoutez je vous remercie d'avoir suivi j'arrête de partager les plans je voilà c'est un épisode de plus ça va être DS2 sur les retours de la part du domaine ou autre dans la série série multiple donc mais vous rangez ça tout dans le même sac dans votre ordinateur et écoutez bon voyage si jamais vous partez en mission peut-être qu'on aura des retours ne nous dites pas forcément sur ma chaîne que vous le faites puisqu'il y a une sorte de secret de discrétion de confidentialité au moins jusqu'à ce qu'il se passe des choses et que vous ayez l'autorisation d'en parler possiblement vous verrez bien si vous le faites et bien à très bientôt au lait car vaillant et bravo et bon voyage bon voyage à très bientôt Merci.